nous savons nous le répétons et nous allons le faire à tout moment nous savons que c'est alpha condé qui est à la base de tout ce qui se passe sur nous le dysfonctionnement de l'état guinéen ramener à zéro la guinée c'est alpha condé parce qu'il n'a pas respecté ses engagements le contrat qu'il a signé avec le peuple de guinée il n'a pas respecté donc nous disons qu'il est à la base de tous ceux qui arrivent aujourd'hui à la guinée et alpha condé accompagné par certains guinéens notamment kasuri fofana kasuri fofana dont je vais vous parler spécialement un type rusé comme alpha méchant à accompagner alpha dans sa forfaiture mais cela dit c'était un bâton lancé aujourd'hui nous nous assistons au retour du bâton je me reprends que ce gouvernement ce gouvernement n'a plus rien n'a apporté à la guinée d'ailleurs depuis qu'il a été nommé depuis qu'il a été nommé depuis que le décret de alpha condé de kasuri est tombé je me suis permis de dire qu'on avait rien à espérer de la nomination de kasuri kasuri n'a rien apporté à la guinée la guinée et la basse cote la basse cote a tout fait pour kasuri s'est sacrifié pour kasuri kasuri a refusé de se sacrifier pour la basse cote pour ces soi-disant élections qui viennent se passer c'est lui qui a promis à alpha condé de faire passer cette maudite constitution parfois condé l'a suivi pourquoi parce qu'il veut être au pouvoir il veut diriger ce pays il a signé ce contrat à alpha condé de lui céder le le pouvoir et alpha condé c'est quelqu'un il le sait lui même il l'a dit c'est quelqu'un qui n'a rien qui n'a rien respecté dans sa vie rien respecté dans sa vie vous dites vous prenez vous ficellez quelque chose il la laisse ici il s'en va qu'il ne compte que une voix que ses intérêts personnels ceci dit ces jours-ci nous avons entendu qu'il y avait un petit bruit entre on s'en fout on s'en fout de ce qui se passe entre alpha condé et kasuri fufana c'est ébola et kovi 19 ou la peste et le cholera on s'en fout kasuri a une porte de sortie pour se dégager de alpha il n'a pas saisi l'occasion tant pis de toutes les façons cette révolution on va la faire on va la faire il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités kasuri lui il est mort politiquement il est mort pour la nation politiquement d'abord ses engagements avec alpha n'ont pas été et maintenant alpha pour le tuer sa base électorale il est en train de de mettre à nu la base électorale de kasuri que j'appelle ici la base guinée comment kasuri peut se permettre de dire que les casse de maison là ils ne savent pas d'où vient l'ordre de casser les maisons à basse guinée moi je voudrais le demander d'où vient l'ordre de tirer sur les jeunes sur l'axe d'où est venu l'ordre de tirer sur les jeunes pour la constitution donc chers guinéens la jeunesse guinéens sortez pour qu'on mène ce combat on ne fait que nous répéter on ne peut pas faire ce combat en étant dans cette partie ethnique là sortez tout le monde a pris sa dose dans ce qui se passe là les gens ont été tués en guinée forestière sur l'axe aujourd'hui les soussous on est en train de le rendre plus misérable parce que vaut mieux de tuer quelqu'un que de le rendre plus misérable c'est à dire casser sa seule maison qu'il a depuis ses aïeux le rester à à l'air libre comme ça à ciel ouvert la mort veut mieux que ça alpha condé donc à bousier cassori moi en tout cas personnellement cassori ne peut pas s'arrêter moi devant moi et parler jamais et aucun de ces cadres là soussous qui suivent alpha maintenant là personne ne pourra me convaincre le simple fait d'accompagner alpha dans sa forfaiture le simple fait et tout le monde connaît le contrat qu'avait signé alpha avec le peuple de guinée avant qu'il ne vienne ouvrez les yeux jeunes de guinée ce que font ces gens là personne d'entre vous ne bénéficie de ça personne la jeunesse puisqu'il n'y a pas de paix de coeur et c'est seulement ça qu'on demande à ce gouvernement la paix du coeur ne pas toucher les textes respecter les textes alors si vous restez dans vos partis ethniques là on ne pourra pas faire ce combat abandonner vos partis ethniques abandonner vos appartenances ethniques là dire je suis soussous ou malgré ou autre non abandonner ses appartenances ethniques abandonner de lutter pour des gens qui ne peuvent rien faire pour vous cette génération ne peut rien faire pour vous cette génération ne peut rien à toi doit être le dernier de cette génération à diriger la guinée de la sorte le mot était là changement changer toutes les mauvaises attitudes qui étaient pendant l'ancien ne plus tuer les gens ne plus changer la constitution il ne faudrait plus qu'un président s'éternise au pouvoir c'était ça alors tous les débats et autres là c'est des bobards c'est des gens qui broutent autour de l'alpha ou bien qui sont en train de je ne sais pas quoi vous dire tous ceux qui parlent c'est des gens qui reçoivent quelque chose sinon le centre du problème c'est ça ne pas toucher la constitution ne pas s'éterniser au pouvoir c'est pourquoi nous assistons à ce dérèglement politique aujourd'hui chez nous parce que alpha a touché la constitution et il veut s'éterniser au pouvoir c'est ce que nous n'allons pas accepter il a eu des gens qui l'ont accompagné dont il a trahi donc les soussous particulièrement vous êtes en retard de manifestation vous avez cru à travers qu'à sur le fofana qu'un fois qu'on dit allait vous donner le pouvoir nous on a posé les calculs on vous a on vous a dit que c'était pas vrai que c'était faux vous n'avez pas cru alpha a ouvert sa bouche de tortue il l'a dit lui même il n'a été comment prêter moi ce terme là prêtez moi ce terme il n'a été la relève de personne et personne n'est sa relève c'est fait donc si c'est cela vous attendiez c'est fini et maintenant il est en train de vous offenser chez vous si j'entends aujourd'hui qu'on demande à un baga ou à un nalou ou à un soussoto court de donner un titre foncier là où ses grands parents sont nés ça doit donner à réfléchir cependant je m'en vais dire aux jeunes aux gens qui soutiennent maladroitement alpha qu'on dit pour des intérêts personnels c'est le même scénario qui se joue le même scénario de cette tour et qui se joue maintenant et là vous n'êtes vous ne dites rien puisque ce sont vos parents vos parents sont en train de faire du mal aux parents des autres vous avez oublié que la roue tourne quand la roue a tourné pendant l'ancien compte il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit on ne doit pas faire ceci on ne doit pas cela alors que pendant ces tourés ils ont maltraité tuer des gens devant vous et personne n'a bronché c'est vrai que vous ne prenez pas part à ce qui se fait mais réagissez qu'on sache que vous ne faites pas partie réagissez cher guiné n'accompagnez pas cette forfaiture ce n'est pas bon pour nous puisque le jour où alpha va quitter au pouvoir ceux qui viendront vont vouloir payer et c'est comme ça mais est-ce que c'est cela on va rester dans ça est-ce que cela est bien pour nous ce qu'on vient et tu pour c'est des gens l'un ça va compter la même chose alpha qu'on des autres la même chose nous avons lancé dans ça et quand je vois des gens apprécier cela je me dis que rien ne va plus en guinée je me demande où va la guinée vous pensez qu'alpha condé va rester éternellement au pouvoir il quittera de ses jours donc c'est tout cela qu'il faut éviter ceux qui aujourd'hui accompagnent alpha doivent se désolidariser et rejoigner le groupe pour faire partir alpha c'est ce qui est important et c'est ce qui est bon pour nous le mouvement démocratique pour la libération de la guinée appelle donc toute la jeunesse guinéenne à venir participer à cela à ce combat donc ceci dit nous avons à part appris par les médias notamment en jeune afrique dans zone de passage que alpha condé serait invité vers le 18 mai en france nous profitons de l'occasion pour faire le baptême feu du mouvement démocratique pour la libération de la guinée de faire appel à tous les guinéens résidant en france je dis bien tous les guinéens résidant en france d'abord et en europe belgique italie espagne allemagne angleterre et ainsi de suite de rallier le 18 mai paris pour qu'on fasse du bruit on ne peut pas accepter alpha condé était là il s'est battu pour soi-disant donner la paix du coeur aux guinéens il n'a pas fait il est en train de terroriser les guinéens c'est donc un dictateur un dictateur on doit crier dessus donc mobilisons-nous massivement le 18 mai chaque fois nous reviendrons sur les informations pour que nous tout le monde soit au même niveau des formations le 18 mai alpha serait invité à paris pour un sommet il faudrait donc rallier paris nous allons inonder les rues de paris pour tirer notre désaccord à la participation de alpha alpha est un dictateur un dictateur ne doit pas participer à ces événements pareils nous allons dire non nous allons dire que nous ne reconnaissons pas alpha comme président de la guiné donc il sera lieu d'organiser de nouvelles élections libres et transparentes en guiné alpha n'est pas président en guiné donc il ne doit pas assister à un sommet au nom de la guiné à paris donc tous les guinéens tous les guinéens de la france ce jour donnez-vous la de venir de rallier paris le 18 mai le 18 mai le 18 mai alpha sera à paris alpha condé sera à paris nous allons chercher l'autel où il passera la nuit il ne va pas dormir nous allons l'empêcher de dormir à paris nous allons l'empêcher de tout faire à paris nous allons l'empêcher même de circuler à paris s'il faut il faut que l'on prouve qu'on n'est pas d'accord alors ça va être le baptême feu du mouvement démocratique pour la libération de la guiné ensuite d'autres projets vont s'en suivre de façon à ramasser c'était pour vous dire que ce petit bruit entre cassouri et alpha condé on s'en fout c'est la peste et le choléra ils sont en train de terroriser la guiné on s'en fout cassouri est un type misérable hein vouloir trop gagner on risque de tout perdre il a fait passer cette maudite constitution pour que lui lui seul vienne c'est ça notre problème tout le monde pense à être au pouvoir on ne peut pas être tous président en guiné en même temps chacun se bat pour lui même non cassouri a fait passer pour éliminer sidia et selou dans la cause c'est pourquoi il a fait passer la constitution c'est pourquoi il s'est battu et là il a lancé un bâton qui qui lui revient dans la figure baf aujourd'hui cassouri dit ose dire devant le peuple qu'il ne sait pas d'où vient l'autre pour casser les maisons où on va où on va c'est pourquoi nous devons nous lever maintenant puisque la guinée il y a plus de dirigeants chacun fait ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut nous dire que le général Mathurin est parti comme ça à tue-tête à chose à la sigma dina il peut oser nous dire le général Mathurin peut s'arrêter devant des gens pour casser les magasins du peuple comme ça il ne sait pas réveillez-vous chers guinéens réveillez-vous pour faire ce combat pour faire ce combat vous devez sortir des partis politiques là laissez tomber vos partis politiques là d'abord laissez tomber les partis politiques parlons guinéens parlons guinéens parlons guinéens c'est dans l'ensemble qu'on peut régler cette situation c'est dans un ensemble qu'on peut régler cette situation chers guinéens on ne peut pas régler cette situation en étant dans un parti politique parce que les partis politiques ici permettent d'étiqueter les gens aujourd'hui celui qui est dans le rpg il est automatiquement considéré comme malégué donc quelqu'un à combattre automatiquement c'est ce qui se trouve en guiné puisque la politique en guiné est basée sur l'ethnie c'est ce que les les cassouris alpha condé ont conçu pour nous ça ça leur arrange puisqu'ils remplissent leurs poches aujourd'hui celui qui est dans l'ufdg il est automatiquement pur même si tu parles de l'ufdg dans tes commentaires on te prend toujours pour un aller à chose directement ça m'arrive moi on m'accuse d'être ufdgiste alors que celle-là ne me connaît même pas sortons de ces partis politiques là pour m'aider ce combat et ensuite on en parlera chers guinéens sortons de ces partis politiques ces partis politiques nous divise ce sont ces partis politiques là qui ont fait qu'on n'a pas pu renverser alpha sinon le FNDC était au bout certains se sont dit nous nous sommes les malinqués on va accompagner les malinqués mais oui tu accompagnes le malinqués mais c'est quand il c'est quand il il est rentable pour toi mais alpha qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il fait pour la guiné qui va faire qu'on l'accompagne parce qu'il est notre parent qu'est ce qu'il fait ou bien c'est parce qu'il est simple sous sous que vous l'accompagnez non il ne faut plus faire ça chers guinéens chers sous sous c'est fini il ne faut plus faire ça il faudrait que Kassori soit rentable pour les sous sous et toute la guiné maintenant ça fait combien d'années Kassori est dans ce milieu de prise de décision il pense dribbler Alpha Condé Alpha Condé l'a fait mort de la maison maintenant il va partir comme comme Makanira il va partir comme Makanira c'est fait donc c'était ça rassemblons nous pour faire partir Alpha nous pouvons le faire jusqu'à présent Alpha Condé est venu par une partie du peuple il peut repartir nous pouvons le faire mais quand nous serons unis aujourd'hui j'entends certains dire la seule chose que moi j'ai regretté dans tout ça c'est la perte en vie humaine le nombre de personnes décédées tuées par balle c'est tout ce que je regrette aujourd'hui alors pour il faut se battre pour ces gens là qui sont décédés qui sont tombés ils sont allés au front pour nous il faut se battre pour ces gens alors à cause de ceux qui sont tombés sous les balles là de Alpha Condé arrêtez de dire nous les peuples on s'est battu vous aussi il faut vous battre non aujourd'hui tout le monde en souffre les soussous hier ils ont été amadoués par Kasori je vous dis rien qu'à cause de nous il y en a plein qui parlent sur les réseaux sociaux qui avaient averti rien qu'à cause de nous abandonner ça qu'on parte maintenant vers la résolution et ça c'est quoi qu'on se donne les mains c'est Kasori et son clan qui ont fait savoir aux soussous qui ont trompé les soussous sur ce fait sinon le soussous n'est pas méchant de laisser son prochain se faire tuer comme ça ils ont fait croire aux soussous qu'après Alpha c'est eux alors qu'Alpha c'est ton système même lui Kasori s'il faillit il va en pâtir devant Alpha Alpha va le mater et ça ce n'est même pas loin parce que ce qu'il a fait là Alpha n'est pas prêt pour le pardonner il va le mater je vous préviens je l'avais dit on l'a dit depuis longtemps de partir il a refusé maintenant il partira il ira malgré lui c'est clair donc ce gouvernement d'Alpha Condé n'attendont rien de ce gouvernement là rassemblons nous Alpha vient la nouvelle est que Alpha est invitée à Paris le 18 mai tous les Guinéens de la France sont invités le 18 mai en France à Paris 9h pétante nous devons rallier Paris pour dire non Alpha les drapeaux guinéens les banderoles avec effigie mouvement démocratique pour la libération de la Guinée tous ceux qui pourront le faire faisons comme ça pour l'instant ensuite on va se partager des tâches Allons-y on va crier sur le détecteur tortue Alpha est une tortue réellement c'est lui qui est une tortue ce n'est pas nos parents on va crier sur lui à Paris là-bas on va l'empêcher de dormir puisque aujourd'hui les Guinéens sont dehors les Guinéens sont tués on va l'empêcher de dormir à Paris nous allons montrer au vu de la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord si elle est avec Alpha que nous ne sommes pas les Guinéens puisque Alpha est ils pensent qu'Alpha est président de la Guinée mobilisons-nous donc pour le 18 mai à Paris Alpha Condé est invité à un sommet à Paris donc nous allons venir crier sur lui sur le dictateur nous allons venir le réellier devant tout le monde il n'est pas notre président il ne représente pas la Guinée il est dans une guéria Alpha Condé est à la tête d'une rébellion il n'a rien respecté il a tout il a fait sauter tout tous les verrous pour être là où il est aujourd'hui et ce n'est pas l'entendement des Guinéens notre convention était deux mandats non renouvelables c'est ça notre convention et partout d'ailleurs dans le monde voilà nous viendrons uniquement pour dire non que nous ne reconnaissons pas Alpha comme président mobilisons-nous massivement nous pouvons le faire la communauté internationale ne viendra à notre aide que quand elle va voir le rapport de force de notre côté on l'avait bien eu mais on n'a pas pu s'en saisir s'en servir le FNDC le rapport de force on l'avait Alpha était au bout donc l'information c'est ça il n'y a pas à s'occuper de ce qui se passe entre Alpha et Kasori c'est ils ont commandité un complot Alpha et Kasori ont vu que la frustration grandissait dans le milieu sous sous par rapport au casse des maisons là donc pour apaiser cette frustration il fallait faire un semblant de démission mais moi particulièrement je savais que c'était faux il n'allait pas démissionner il allait faire le semblant comment le scénario est fait c'est du faux c'est du faux mais le bâton qu'il a lancé est revenu sur sa figure là là il est mort pour la politique parce que sa base électorale constituée par la base guinée ne veut plus parler de lui il faut le lui dire il faut montrer cette vidéo à Kasori Fofana il ne pourra plus s'arrêter de parler devant un sous sous à partir du moment qu'il a laissé Alpha Condé hein mettre le sous sous dehors mettre le sous sous dehors c'est fini à partir du moment où Kasori a laissé ces gens-là sans réagir il ne pourra plus convaincre quelque chose en basse guinée en tout cas pas devant moi allez-y les sous sous sortez donnez vos mains à l'axe donnez vos mains à l'axe sortez, faites des réunions demandez-vous mutuellement pardon puisque ce qui se passe là personne n'en bénéficie et vous allez le faire au nom de toute la guinée pas pour quelqu'un d'autre pas pour quelqu'un d'autre si quelqu'un pense faire un combat au nom de quelqu'un ici il ne réussira pas le combat se fait au nom de la guinée donc c'était ça chers guinéens nous n'allons pas rester à nous reprendre ici chaque fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre il s'agissait de parler de Alpha Konde de Kasori Fofana le jour qu'ils sont en train de faire on en a marre donc il faut qu'ils partent et ensuite Alpha Konde doit venir à Paris le 18 mai nous allons inonder les rues de Paris tous les Guinéens de la France et des alentours des pays environnants doivent rallier Paris le 18 à partir de 9 heures nous allons prouver au monde entier qu'on n'est pas d'accord Afro Konde n'est pas notre président ils doivent plutôt aider la guinée à rentrer dans une transition et organiser des élections libres et transparentes c'est ce qu'il faut c'est qu'il faut demander à la communauté internationale nous les guinéens nous devons descendre montrer parce que c'est ce moment là qu'il faut prouver qu'il faut montrer notre volonté si on demande aux guinéens de sortir ils ne sortent pas après ils sont les premiers à s'énerver pour ceux-ci à faire ça sortez combattre s'il vous plaît le 18 mai donc tout le monde tous ceux qui sont en France ici le 18 mai il faut qu'on vienne le monde et prouver notre ras-le-bol le 18 mai Alpha Condé doit venir à Paris il faut informer Bruxelles, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie toutes les villes où se trouvent les guinéens qui veulent aujourd'hui la paix du coeur en Guinée venez puisque Alpha Condé nous a trahis venez on va lui dire on va lui lancer sur la figure devant les gens devant ses amis il a promis, il l'a pas respecté il faut qu'il revienne sur ce qu'il a sur le contrat le contrat social le contrat entre lui et le peuple il faut qu'il revienne sur ça nous on l'a pas demandé d'organiser l'élection aucun Guinéen ne doit mourir maintenant pour une élection non, jamais donc nous ne reconnaissons pas cette élection là il n'y a pas eu d'élection la Guinée n'a pas de président maintenant c'est de ça qu'il s'agit ouais je t'écoute pas toi ma tête là vaut mieux que la tête d'Alpha parce que moi ma tête elle rassemble Alpha divise les guinéens pour qu'ils restent si vous le suivez ça va vous revenir après allons-y seulement si vous n'assistez pas à ce combat là et qu'on fasse ce combat on va vous le faire regretter c'est clair jamais on va mettre Alpha dans les mains de la vraie justice celle qui est là là c'est lui qui a fait cette justice là c'est la justice à lui c'est que Sumau bonjour point il y a la mort il y a la mort il y en a la mort on ne veut plus voir sanguini on ne veut plus voir elle après c'est couturé, après l'Ansona Conte après Alpha Condon on ne veut plus ça il faut, c'est une occasion aussi de dire à Adjassar Andaraba s'il vous plaît dites à la maman de se taire on sait qu'elle a eu des bons souvenirs avec le PDG des très bons souvenirs mais nous on s'en fout c'est parce que ça ne rassemble pas tout ce qu'elle nous dit aujourd'hui n'est pas rassembleur ce n'est pas ça nous on veut entendre alors que son fils est ministre des affaires étrangères pendant ce temps, les gens sont en train de mourir au lieu de parler de ça son beau frère et tant d'autres sont en train de diriger la Guinée au lieu de parler de ça il nous rappelle encore le vieux temps de se tourner on ne veut plus entendre on veut des discours de rassemblement de rassembleur aujourd'hui mais elle on l'a pris de se taire parce que c'est une maman c'est une maman on la doit du respect et de grâce et de la car de respecter aussi parce que nous on n'a rien tiré de profit dans ce qu'elle nous dit donc on ne veut plus entendre ces discours là elle peut garder pour elle ou pour la petite histoire quand elle fait nounou avec ses petits fils là elle peut raconter ça à ses petits fils mais ce n'est pas des trucs qui rassemblent voilà toujours nous parler de ceci cela et autre non nous souffrons toujours madame alors que vous êtes comptable de tout ce qui s'est passé là et autant de secou et autant de l'ensanat vous êtes comptable de tout alors s'il vous plaît arrêtez de nous timpaniser avec vos souvenirs le PDG le RPJ cela on ne veut plus entendre ça gardez ça pour vous nous ne voudrons plus voir un Guiné un tué c'est ce qu'il s'agit il s'agit de ça aujourd'hui la constitution a été changée pourquoi devant vous pourquoi vous n'avez pas empêché qu'Alpha Condé change la constitution il fallait empêcher cela il fallait empêcher Alpha de tirer sur les gens sur l'axe il fallait empêcher Alpha de casser les maisons des gens aujourd'hui il faut parler de ça de la cherté de vie aujourd'hui de la malgouvernance de Alpha et comme vous participez ensemble vous ne faites que tâter là dessus et faire semblant que vous parlez la vérité aux gens c'est vrai vous avez fait une très bonne formation c'est bon mais gardez ça pour vous ça n'a rien servi au Guiné ça n'a amené nulle part la Guinée votre génération c'est une je ne sais pas prêtez-moi ce terme ça va on n'en veut plus vous êtes les plus instruits mais votre instruction vous l'a vous avez servi les diables c'est le mal que vous avez servi pour faire du mal vous avez étudié pour faire du mal au Guiné on n'en veut plus on n'en veut plus madame donc cher Guiné cher Malé forestier sous-sour cette génération doit partir cette génération n'a rien à nous proposer rien du tout cette génération n'a rien à nous proposer rien prenez-les femmes comme hommes ils veulent tous être là où quelqu'un d'eux soit au pouvoir pour juste être au pouvoir et ne rien faire pour la Guinée sinon celle qui parle elle a combien de personnes aujourd'hui qui sont au pouvoir non seulement elle puisqu'elle est membre permanente des gens des gens qui ont fait qui ont accompagné Alpha dans sa forfaiture son fils son beau frère le mari à sa fille dis donc arrêtez madame s'il vous plaît arrêtez on est fatigué de vous ce n'est pas vous seulement vous n'êtes pas les seuls de Guinéens ici pensez au Guiné dites Alpha que pour s'être reconstitué de la Guinée qu'il n'a qu'à revenir sur les premiers objectifs de ne pas toucher à la constitution si vous voulez régler mettre fin à ces trucs de la Guinée on verra tout de suite Alpha a cassé la maison des gens des boutiques d'abord à la cass pourquoi élargir est-ce que c'est le programme ça personne d'entre vous n'a osé dire Alpha non arrêtez occupons-nous de ça de ça il n'y a pas de programme vous partez de coq à l'âne sans aucun programme et quand vous sortez quand vous ouvrez la bouche c'est le vrai Guinéen ou la meilleure élève je ne sais pas qui vient parler vos français là gardez ça pour vous vos manières de parler français là on ne veut plus les grands discours là on ne veut plus on veut la réalité le vrai le concret que personne ne soit tué maintenant qu'on parle de la démocratie que quand il y a vote que ça soit sincère les acquis démocratiques maintenez ça pour vous c'est tout ça qu'on vous demande le développement c'est un processus vous ne pouvez pas le faire vous seul personne ce coup là ce coup là a entamé il a arrêté l'ancien raconte a fait son mieux la fois qu'on est venu faire de n'importe quoi dans tout ça au lieu de dire ça vous soutenez une partie vous laissez une autre partie vous ne faites que frustrer les gens frustrer les gens pour vous vous êtes les êtres les mieux les meilleurs êtres en Guinée arrêtez s'il vous plaît donc cher Guiné Alpha Condé doit venir le 18 mai en France ralions Paris allons-y tous à Paris pour dire non Alpha Condé n'est plus président en Guinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada